Bonjour à tous, on est sur Konan Exil, on se retrouve pour mon premier pet que je vais tamer avec vous. Tout d'abord il faut aller débloquer les enclos, survie, et ici, faiseur d'esclaves, vous avez les trois débloqués. Après pour le crafter il suffit d'aller à l'atelier de charpenterie, qu'on a la caisse pour la nourriture comme pour l'étral, il faut une petite caisse, ne mettre pas loin d'eux, je pense, pour qu'ils puissent continuer à survivre. Après nous avons le premier enclos qui ne coûte pas très cher, ça, brique durcie, ça ne va pas être le deuxième. Le deuxième c'est avec de la brique normale, du bois façonné, du renfort en fer, et donc le troisième brique durcie, bois isolé, et renfort en acier. Moi j'ai déjà crafté les deux autres, et dehors j'ai déjà mis le grand, et je me suis déjà baladé sur toute la map tout à l'heure pour récupérer des bébés partout. Voilà. Je vais profiter aussi pour faire de la viande, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il faut leur mettre comme nourriture. Je ne sais pas si c'est de la viande, si c'est des plats, on verra bien. Donc du coup, je vais sortir du château, on va aller vite fait. J'ai dû le mettre dehors, parce que franchement vous allez voir, c'est immense, ça ne rentrait même pas ici. J'aurais pu le faire rentrer si j'avais des maudits quelques trucs, mais franchement c'est énorme, c'est hyper grand. C'est même trop grand, ils auraient pu faire ça un peu plus petit je pense. Franchement, je ne suis pas sur certains serveurs où on a le droit à des petites bases, là ça va être immense. Donc voilà, on se retrouve devant l'atelier. Donc qu'est ce que je vais mettre ? On va mettre le petit givre, le lot de givre, le bébé hyène, parce que c'est quand même magnifique les hyènes. Qu'est ce qu'on peut mettre d'autre ? Le petit jaguar, il y a la panthère, c'est sympa. Qu'est ce qu'on peut mettre d'autre ? Le bébé araignée, on va essayer l'araignée, tiens. Et le chameau, bien entendu. Je vous montrerai plus tard où c'est qu'on le trouve le bébé chameau. Et donc là, on va mettre de la viande. Je pense que ça, ça va suffire. Ah, ça ne marche pas pour l'araignée. L'araignée, qu'est ce qu'il lui faut ? Qu'est ce qu'on peut lui donner à l'araignée ? Parce que ça, ça marche pour l'araignée. Ça, c'est pour le chameau. Pour le chameau, il vous faut de la fibre végétale. Pour les autres, ça passe avec de la viande. L'araignée, je ne sais pas ce qu'il faut lui donner. Qu'est-ce que ça nous marque là ? Bébé animal capturé dans la nature. Voilà, mignon. Animal, oui, c'est sûr, c'est peut-être mignon, mais... Il faut que je lui donne quoi à bouffer ? Qu'est-ce que ça me bouffe une araignée, vous savez ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Je vais chercher des baies, je vais voir. Je vais aller chercher des trucs... Je n'ai pas de plantes autour de mon château, c'est ça qui est gênant. Voilà, franchement... Il n'y a pas du tout de plantes à côté, là. J'ai bien fait de faire mon château ici. Ah, là, si, là. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on va avoir de la fibre ? Et des graines. Peut-être que j'ai des insectes, cette bête-là. On va essayer d'en prendre un peu plus, là, des insectes. De toute façon, j'ai beaucoup de graines. J'ai un insecte. Bon, j'en ai pas beaucoup d'insectes, j'irai en chercher plus tard. Je voudrais voir ce qu'il faut lui donner. Alors... Est-ce que tu veux des graines pour l'araignée ? Ça, pour le chameau. Ça mange pas des crous. Peut-être les insectes, on va essayer. Oui, c'est des insectes pour l'araignée. Bon, avec deux, j'irai pas bien loin. Bon, je vais poser les autres comme j'ai les autres bébés, là. Je vais voir où c'est que je peux poser ça. Regardez-moi la taille de ce machin. Faut qu'on se fasse une base de 8 km² pour avoir des pets. Autant les roues, ça prenait de la place. Mais j'ai l'impression que ça en prend plus. Bon, là, je peux en mettre combien ? On va mettre le jaguar. Le tigre. C'est quoi ça ? Une sauterelle. Oh, les bébés sont mignons. C'est trop mignon. Je suis trop mignon. Mourson. Et un petit louveteau. Ah, je l'ai mis à côté. En fait, ça sert à quoi d'en avoir plusieurs paliers ? Parce que là... Ah ! OK. Donc, le tigre, ça mange ça. Et l'autre, tu vas me dire qu'il ne mange pas, c'est ça ? Je peux en mettre que trois ? Ouais, je peux en avoir que ça ne manque que trois. Donc, il y a quoi qui est pris ? Le cochon, il n'est pas pris. Le loup, le jaguar et c'est l'ours qui n'est pas pris. On va le mettre là. Je pense que là, je peux en mettre un de plus. On va mettre l'ourson. Crocodile. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? On va se mettre une petite autreutruche, tiens. Ça, ça passe. Qu'est-ce qu'on peut... Allez, est-ce que ça, ça mange au moins ça ? Ah, donc non, l'ours, ça ne prend pas ça. Ah, c'est magnifique. Non, je parle des plats non plus préparés. De la soupe non plus. De la graine non plus. Bon, on va aller farmer. On se retrouve après. Donc, voilà. On se retrouve. J'ai été farmer un petit peu. Donc... Pour l'autre ruche, c'est... des insectes aussi. Est-ce que l'ourson, ça serait de la viande sauvage ? Non. Donc, pour l'ours, il faut du miel. OK. Donc, le sanglier, on ne sait pas. Je pense que le bébé dans le sable, ça doit être un carnivore. Logique. Et le sanglier... On va en mettre ça. C'est pas des graines non plus. On va en mettre ça. Il faut du fourrage pour le faire. Oui, parce que c'est... Voilà. Je viens seulement de me rendre compte qu'en fait, il suffisait de cliquer. C'est écrit là, quoi. On peut lui mettre des fourrages aussi. Mais les insectes, apparemment, ça marche. Lui, ils disent du fourrage. Mais du miel, ça marche. Voilà. Donc, pour le cochon, il nous faut de la fibre végétale. Est-ce que je peux en mettre un autre ? Sac d'œufs d'araignée, ça donne quoi ? Chouper ça, je ne sais pas ce que c'est. Info. Donc, les roches-gouins, il faut leur donner de la pierre. Et le sac d'araignée. Ce n'est pas marqué ce qu'il faut. Après, je ne peux peut-être pas la faire monter. Bon. Voilà. Ça a l'air quand même assez long. On n'avance pas beaucoup. 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 heures à avoir bien attendu nos pets on va déjà mettre le bac pour les nourrir parce que je ne sais absolument pas je pense que je vais les mettre dans le château il sort d'être tranquille voilà ici ça a l'air pas mal alors on va poser la hyène en mettre la panthère par l'ours ça c'est le loup la panthère la deuxième hyène et là attention sous vos yeux ébahis nous avons le magnifique chameau et j'ai encore des trucs à mettre il me reste l'araignée j'avais mis l'autruche le tigre le dent de sabre le loup et le sanglier c'est une petite araignée l'autruche tigre sont jolies où il est gros sur le blanc est magnifique il est magnifique tu le vois dans le regard qu'il a envie de te bouffer et le petit sanglier donc on va cliquer sur lui donc là on voit ce qu'il faut leur donner à manger bah bien entendu j'ai rien de tout ça le sanglier 3178 pv ça va après c'est des niveaux 0 donc ça ça doit bouger 10 jours et donc du coup comment ils gagnent de l'expérience parce que le niveau la joie on verra plus tard le chameau l'inventaire intéressant pour y en mettre beaucoup tiens j'ai fait j'avais fait pas mal de bouffe commentрастent asian et alors 5 et 10 15 et 20 25 30 30 slots voilà et on va l'appeler camel par contre il a quelque chose dedans qui l'intéresse et j'ai pas mis de ça normalement six jours est ce que ce serait ça donc il peut prendre de la bouffe de la viande crue parce que ça il le prend il prend tout en fait il prend tout en fait les insectes ça marche un peu mieux ok et donc le quel on va prendre on va mettre là dedans ils vont ils vont servir eux mêmes insectes voilà c'est ce que j'avais en trop on va mettre de la viande on va mettre ça aussi j'avais fait ça par contre j'ai pas du tout du coup du coup du coup du coup parce que ça il le prenne parce qu'il y en a un qui le prend ça oui il a pris de la viande vie 3600 ça va c'est un bon tank on peut même pas monter dessus alors c'est bon c'est dommage ça aurait été trop bien si c'était une monture allez viens mon petit vient mon petit camel bien voilà regardez comme il est mimi regardez moi ça oh j'adore les têtes qui pendent c'est un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu